Alors, M. Sarr, bonjour. Vous faites partie de l'un des initiateurs du projet, c'est-à-dire le lancement de Firefox en Wall-Of. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui vous suivent actuellement? Merci, Basile, et merci aussi à la RTS, à tout le personnel de votre émission. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre, qui travaille un peu dans la discrétion, mais je m'appelle Ibra Nassar. Je suis ordinaire du Fouda, une localité qu'on appelle Jubalel, et je suis en France au métier d'enseignant. Et en même temps, évidemment, ma prestation majeure, c'est quand même de faire entrer les langues africaines dans la technologie. Et en ce qui me concerne notamment la langue-là que je parle, même si j'ai le Wall-Of aussi comme ma deuxième langue maternelle. Alors, pourquoi avoir lancé Firefox en pull? Est-ce que vous trouvez une importance capitale pour ce projet? Oui, alors, en fait, le travail sur Firefox est une phase de tout ce qu'on a commencé à faire depuis un moment. En fait, depuis très longtemps, nous avons participé à un programme qu'on appelle 100 Locals for African Languages. C'est-à-dire que les langues africaines étant absentes du monde informatique, on nous a proposé de créer ce qu'on appelle le Locals. C'est quoi un Locals? En fait, c'est tout simplement faire comprendre à l'ordinateur ce qui est une langue bien déterminée. Si on prend l'exemple du Poulard, par exemple, quel alphabet il utilise, quels sont les noms de mois, les noms de jours, comment on exprime l'heure en bas, et puis dans quel pays c'est parlé, et quelle est la monnaie. Et ça fait un Locals. Et toutes ces informations-là sont mises dans une base de données qu'on appelle le Common Beta Repository. Et tous ceux qui font des appareils, par exemple, mettre une langue dans son appareil ou aussi des informations, ils vont d'abord voir, est-ce que la langue c'est locale? Donc, on est parti de là. Et donc, le travail de Firefox est un cran au-dessus lorsqu'on a travaillé sur certains logiciels, comme le traitement ex-AbiWord, qu'on a commencé à faire. Et donc, on a atteint Firefox parce que, justement, il y a un programme d'un groupe qu'on appelle INLOC, qui est The After Network for Localization. Et donc, ils nous ont proposé de travailler sur des projets. Donc, c'est de là qu'est venu le projet Firefox. Alors, l'utilité d'un navigateur en langue nationale, c'est avant tout pour ce qui concerne le poulard, c'est qu'il y a des demandes. Puisque vous savez qu'en poulard, cette langue n'a pas été développée par des intellectuels, mais plutôt par des artisans et des analystes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont compétents en poulard et qui ne trouvent pas d'outils ou de ressources lorsqu'ils allument leur ordinateur. Il n'y a rien sur Internet qu'ils peuvent utiliser parce qu'ils comprennent que c'est de la langue poulard. Donc, en fait, ça aide d'abord à faire avancer l'âme. Il a fallu quand même créer un certain nombre de ressources terminologiques qui ne existaient pas déjà dans cette langue-là. que l'utilité, c'est d'abord d'aider, d'aider les, ceux qui ne comprennent que le poulard, de pouvoir utiliser l'Internet dans une langue qu'ils comprennent, qu'ils maîtrisent, et de pouvoir comprendre les messages d'erreur, de pouvoir comprendre les menus, etc., sans effort, plutôt que d'utiliser un logiciel en français ou en français. Et c'est ça l'utilité. Et puis aussi, dans un autre ordre d'idée, c'est que c'est une étape vers aussi l'établissement d'un système d'exploitation. C'est surtout une suite de logiciels, en fait. Donc, Firefox et un navigateur. Nous avons aussi localisé un, un traitement de texte qui s'appelle Rework, qui est aussi localisé en Angola. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est des premières étapes vers l'établissement d'un système d'exploitation complet, mais avec beaucoup plus de temps. Alors, on a vu Google en Angola, Firefox maintenant en Pôle. Mais le problème que les internautes, les problèmes, je veux dire, ça tourne autour de l'utilité en tant que tel, parce que beaucoup de personnes parlent de Rework, d'autres le peuvent, mais une fois devant l'ordinateur, c'est impossible de se connecter avec ces langages-là. Et pourtant, on le parle. Et c'est l'écouteur qui pose problème. Eh bien, ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un début à tout. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai l'habitude de dire un pouloir, que Gandalf a la djubitina de Rework. Ça veut dire que la connaissance, on n'en est pas avec. C'est-à-dire que chacun est capable d'apprendre. Mais nous, on est confronté à un problème, c'est que ce sont les gouvernements qui devaient prendre tout ça en main, prendre tout ça en charge. Ça a besoin d'une organisation, ça a besoin de finances, et ça a besoin aussi de structurer. Normalement, ça ne prend pas très, très longtemps pour une personne qui parle Wolof de savoir écrire un Wolof du moment qu'il compte déjà l'alphabet latin. Donc, moi, je trouve que c'est du gâchis de ne pas s'investir dedans de manière officielle. C'est pour ça que les gens disent, oui, nous, on ne sait pas lire, c'est bien, mais on ne sait pas lire ça. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour quelqu'un qui connaît déjà l'alphabet latin de comprendre l'écrité du Poulard ou du Wolof. Et donc, le logiciel que je fais actuellement avec mon... D'abord, il y a une demande au niveau du Poulard, comme je l'ai dit, tandis que dans les autres langues, c'est l'inverse. Il y a les outils et personne ne les utilise. Je pense aussi que c'est le cas du Wolof. Je pense que les gens ne comprennent pas que parler une langue, ça ne suffit pas pour la développer. Et d'ailleurs, je pense même que parfois même, c'est un handicap du moment que le langage parlé va déformer la langue et puis l'empêcher justement de prendre une certaine stature académique. Alors, quel est le message que vous lancez aux internautes qui ont envie, par exemple, d'utiliser ce navigateur? Quel est ce message que vous leur lancez? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour une bonne utilisation de ce navigateur? Avant tout, je dis à tous les gens qui ont des compétences en langue Poulard de visiter le site Poulardgo.com. C'est là qu'il y a beaucoup d'articles concernant le logiciel Firefox depuis la conception jusqu'au tutoriel, puisque je crée des tutoriels, c'est-à-dire des programmes d'apprentissage en langue Poulard. Il me manque aussi les outils pédagogiques soient aussi dans la langue. Donc, je leur demande tous d'aller télécharger les logiciels, que ce soit en langue Poulard, en barre et dans notre langue, de les télécharger et de les utiliser, de ne pas avoir peur d'avoir une interface qui est dans sa langue maternelle. C'est quand même incroyable. On arrive à apprendre toutes les langues. On est fiers de parler anglais, français, etc. Donc, lorsqu'il s'agit de notre langue, on est un peu réticent. Moi, je trouve que c'est très facile à apprendre pour les autres qui comprennent déjà le français. Et je dis aussi aux gens, de plus en plus, c'est l'avenir, puisqu'on préconise dans les organisations internationales d'apprendre la connaissance à tout ça en langue maternelle, plutôt que de passer 15 ans à 20 ans, uniquement, pour apprendre de la connaissance. Donc, je dis aux gens, actifs, c'est ceux qui ont des connaissances aussi, rejoignez les équipes, que ce soit les équipes du Poulard, du Poulof, nos amis aussi, Sonique, qui sont à Washington. J'ai travaillé avec eux, et puis ils ont encore un mouvement africain. Et je pense que les États doivent prendre le relais et utiliser justement cette volonté pour officialiser le travail qu'on est en train de faire. Alors, après Firefox à Olof, est-ce qu'il y aura d'autres projets concernant la langue feuille sur ces technologies ? La langue feuille, Firefox est un outil majeur, parce que ça a pris deux ans de travail. C'est un outil majeur parce que c'est aujourd'hui l'un des navigateurs les plus connus, et c'est l'un des navigateurs aussi les plus efficaces, et qui réutilise avec Microsoft, Antina Explorer, etc. Et le projet ne s'arrête pas. Ce qu'on veut faire en réalité, c'est qu'il y ait des outils pour apprendre. Je vous ai évoqué tout à l'heure la difficulté d'apprendre, la difficulté de lire dans les langues nationales. Donc, notre premier objectif, c'est de réaliser des outils d'apprentissage, et qui sont actuellement, que ce soit en utilisant les smartphones, parce que l'avenir aussi, ce sera les smartphones, et puis en général, dans le programme, par exemple, les gens n'ont pas accès à un ordinateur au PC. Donc, là aussi, encore une fois, le travail que nous avons fait, c'est un travail bénévole, et nous n'avons pas les moyens de faire plus que ça, et c'est ce qui doit, encore une fois, être pris en charge par les États, les organisations. Nous avons les connaissances et la volonté, et c'est bien évident que nous seuls, nous ne pourrons pas arriver à ces fins-là. Mais, actuellement, le but, quand même, c'est de créer de plus en plus de ressources sur le web, en langue nationale, l'écrasante présence de l'anglais, et maintenant décriée, même aux fins des applications, les Nations Unies et autres. Ça fait partie du développement durable que de s'élever des langues nationales et de s'élever comme ressources pour le développement.